Wow! Bonjour les frères sœurs, comment allez-vous? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui sur Nyansuban, c'est une grosse révélation! Quoi? Une histoire de la musique va nous révéler que certains de ses collègues vont voir des féticheurs ou des occultistes Bon, on appelle chez nous aussi des Mahabou pour que ces derniers puissent faire un travail, un travail sérieux sur leur voix de sorte qu'il y ait des travaillements. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un travaillement? Est-ce que vous êtes même au courant même ça? Ah! Un travaillement, chez nous on appelle un travaillement l'art que les gens ont l'habitude de faire lorsqu'ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chèdent de l'argent sur les gens. Ils chèdent de l'argent. Vous voyez, vous êtes contents parce qu'on chante votre nom et vous vous donnez de l'argent. Mais, pour que vous vous levez de votre fauteuil, il faut que la personne chante bien votre nom. Il faut que votre cœur soit touché. Alors, comment le cœur du roi va être touché? Pour que le cœur du roi soit bien touché, certaines personnes ont décidé d'aller voir le diable ou un agent du diable pour que un travail spirituel soit fait et que ça soit facile. C'est de cette affaire que cette star a rappelé ici. Franchement, vous avez du mal à y croire. Moi, à une émission, j'ai vu un homme qui posait une question à une autre star. Et cette personne disait, mais, ah, on a appris que toi, pour, 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 afin de chanter, tu laves ta bouche. Elle dit, mais, bien évidemment, je me brosse. Je te brosse à dents. Il dit, il dit, non, c'est pas ça. On dit que tu es des babadji. Et que tu laves ta bouche avec des médicaments. Eh bien, c'est babadji, là. Disant que les gens soient touchés par ta musique ou ta manière de chanter pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Sourieux. Elle était même étonnée. Elle regardait même le gamin comme ça. Ah, mon ami, de quoi tu parles ? Je ne te comprends pas. Mes frères et soeurs, préparez-vous. Nous allons aller au studio, maintenant. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun, des révélations. Et vous serez même surpris. Si vous voulez savoir ce qu'on appelle réellement un travail, abonnez-vous, maintenant. Partez cette vidéo-là. Et suivez-nous à nos studios. Mes frères et soeurs, si vous savez que vous avez peur des trucs pareils, faites attention. Nous avons notre proche de chaînes. Niance Rebonne 2, Niance Rebonne 3. Cliquez juste en dessous de cette vidéo sur Niance Rebonne. Vous pourrez avoir accès à nos pas d'accueil. Ouvrez tout ça à la fin. Mon dieu. Est-ce que vous y croyez si vous pensez que c'est de la blague ? Regardez ça. Cette star est ici. Et elle a des choses à nous dire. Elle va se confesser. Si, mes frères et soeurs, vous serez même si c'est tout parce que nous allons entendre ensemble. Écoutons ça. Nous allons au béné par les femmes médicaments de leur gorge. Nous allons au béné par les femmes médicaments de leur gorge. C'est un changement des étoiles 19, le gars il travaille tous en argent. Le gars il travaille tous en argent. Vous avons entendu ça ? Nous allons au béné par les femmes médicaments de leur gorge. Là, quand il chante le noun de quelqu'un, cette personne se lève tous pour lui chuter de l'argent comme ça. On connaît ça. On connaît la route. On connaît la route. On connaît. Et c'est-à-dire qu'elle connaît ça. Elle sait que ça existe. Elle sait que c'est réel. C'est pas de la blague. Et elle dit qu'elle connaît la route, elle sait comment elle se passe. Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Il y a des gens qui pensent que c'est de la blague quand on parle de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, Dieu n'existe pas. Ce sont les choses de la nature qui nous ont créé. Ah ! Ce sont les choses de la nature qui nous ont même créé. Sérieux ? Mais quand on parle de magie, on parle de fétiche, on parle de marabout, là les gens croient facilement parce que beaucoup de personnes connaissent la route. Et les gens ont déjà vu comment ça se passe. Parfois, nous devons croire en Dieu. Mais toi, dites-moi. Est-ce que vous pensez que ces stars étaient des rigoles avec nous ? C'est pas ta blague, hein ? Hey ! Si vous voulez savoir ce que travail-moi veut dire, regardez ça. Difficile à expliquer, mais facile à voir. Regardez. Voici un homme qui a beaucoup de sous. En fait, il a beaucoup d'argent. Et cet homme-là peut jeter de l'argent comme il veut parce qu'il en a sous le capot. Et on chante son nom. Et il jette de l'argent. Peut-être sur sa rencontre. Et il y a bien évidemment une personne qui chante. Et cette personne a tenté de chanter. Et le gars, il jette l'argent à terre. Ça s'appelle le travaillement. Ça, c'est clair. C'est du travaillement. On voit des biais. Des biais de bonnes. Des gros biais de bonnes. Et ça continue. C'est pas de la blague. C'est une chose qui fait partie du showbiz aujourd'hui. Surtout du showbiz, on voit rien. Voilà. En show maintenant. Et vous pouvez même dépenser tout ce que vous avez. Même si vous n'avez pas envie de dépenser. Vous pouvez même dépenser tout et tout et tout et tout et tout et tout. C'est ce que nous voulons vous montrer. Juste pour attirer quand même votre attention sur les trucs pareils. Ah ! Maintenant dites-moi mes frères et soeurs. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que c'est ça là. Dites-ça juste pour faire le buzz. Comme souhaiter parler, faire un peu de trucs dans les yeux pour faire le buzz. Peut-être que vous vous pensez que c'est du buzz. Parfois même quand la vérité elle aime, on voit même ça en buzz. C'est pour vous dire mes frères et soeurs. Il y a des gens qui croient vraiment à la magie. Il y a d'autres qui croient vraiment au féticheur. Mais moi je veux que vous croyez le plus à Dieu. A Jésus Christ. Ah ! Le féticheur lui il dit si Dieu le veut. Et puis il croit au diable. Maintenant Dieu te dit suis son fils. Il dit que toi tu dois croire en Jésus Christ. Jésus Christ a un pouvoir. Et il peut t'aider à avoir du succès. Mais ce ne sera pas facile. C'est déjà très facile. Ce n'est pas bon. Ce ne sera pas facile du tout. Ce n'est pas que nous voulons te faire peur. Mais c'est vrai que ce ne sera pas facile. Mais quand tu vas te bénir, tu vas durer longtemps avec. Or tout ce que le diable te donne, c'est éphémère. La gloire, toutes ces choses. Ce sont des choses éphémères. Maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas être touché par la potion magique du féticheur ? Parce que si tu te trouves même là dans la salle et puis les gens sont téléschantés. Et puis c'est surtout ton nom, c'est ton nom. Si tu n'es pas bien assis, tu risques de déposer tout ton argent. Et où tu as fini de déposer même tout ton argent ? C'est là maintenant tu reviens à toi et puis tu te dis mais ah ! Où est passé mon argent ? En fait tu as été envoûté. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Aujourd'hui là, c'est le même problème qui a lieu dans le déci de la musique. Pour avoir du succès, nos frères là, ils sont prêts à aller voir les féticheurs, les marabouts. Afin que les gens soient envoûtés et qu'eux puissent avoir la gloire. Dès que ces gens arrivent sur le féticheur, le féticheur leur demande est-ce que tu vas être riche ? Tu vas avoir la gloire à quel niveau ? Au niveau de l'incendie dans le pays seulement ou bien ? Au niveau mondial ? Moi aussi, il est là. Ah ! Le nouveau mondial à me plaire ! Il faut qu'on jette un coup d'œil là-dessus pour voir. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça ? Le féticheur leur dit bon voici, voici ce que tu dois faire. Tu dois sacrifier quelqu'un. Donner un membre de ta famille ou bien l'un de tes enfants. Ça peut être ton premier fils. Et lui aussi, il est là, il se dit. Ah ! Si tu donnes mon premier fils, c'est un mauvais, c'est un péché. En même temps, le diable lui dit. Si tu donnes ton premier fils. Après encore, tu pourras avoir une femme. Ou bien ta femme peut accoucher encore un autre enfant. Elle peut mettre au monde un autre enfant. Donc, c'est un mal pour un bien. Le diable te parle comme ça. Et puis toi, tu crois. Tu ne sais pas qu'à la fin, tu resteras seul. Et que même avec toutes ces richesses, tu n'auras pas la paix. Parce que ta paix ne sera plus là. Tu es une créature de Dieu. Et puis tu penses que tu auras la paix sur Dieu. Tu vas voir le diable, c'est quel bonheur que tu sèches là-bas ? Le diable ne peut pas te donner le bonheur. S'il pourrait te donner le bonheur lui-même, il est là à voir ça facilement. Parce que le diable n'a pas le bonheur. Il a l'argent. Il a des sous. Mais il n'a pas le bonheur. Le bonheur n'existe pas chez lui. Le bonheur que les gens ont. Et puis ils rient comme ça. J'ai vu parce que je suis dans le bonheur. Le diable ne peut pas me donner ça. C'est impossible. Il va juste vous blaguer avec l'argent. Les voitures. Les voitures de luxe. Les belles maisons. Les maisons de luxe. Les femmes. Les femmes de luxe. Est-ce qu'elles sont de luxe ? Je ne sais pas. Mais elles vont étudier tout pour vous activer, pour vous blaguer. C'est un menteur. Vous allez aller toucher à la chose. Vous allez commencer à avoir de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire en premier lieu ? Que vas-tu faire mon frère ? Que vas-tu faire ma soeur ? Dis-moi ! Ha ! Tu vas lâcher les voitures, non ? Pour impressionner les gens. Il faut que les gens du quartier voient tout ce que tu as vu. Oh, regardez ! Je suis devenu riche ! Tu vas impressionner tous ceux qui t'insultés et qui sont moqués de toi. Ça ne sert à rien. Si tu veux, Morte-toi de moi aujourd'hui. Morte-toi de moi demain. Après-demain. Je m'en fous aujourd'hui ! Je m'en fous demain ! Et puis, je m'en fous après demain ! Si c'est parce que je suis mal habillé et que tu te moques de monde, et que tu me sous-estimes, moi je m'en fous ! Si c'est parce que je n'ai rien que tu es là, tu me négliges, moi je m'en fous ! Tout ce que je sais, c'est que dans la vie ici, il y a deux cas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Si tu es avec le diable, tu roules vite, mais tu tombes rapidement. Mais quand tu es avec Dieu, tu souffres vraiment beaucoup, même au moment donné, quand Dieu t'ouvre la porte, Ha ! C'est une même bonne porte ! Tu te bénis, tu prospères, tu amasses petit à petit, et tu considères même ce que tu as eu. Tu ne dilapites pas ton argent n'importe comment. En plus de ça, après la mort, c'est-à-dire que tu vas avoir maintenant la seconde vie, toi tu pourras tout simplement vivre heureux avec Dieu. et ton compte rendu, le compte rendu de ta vie, ton bilan sera propre ! Parce que, toi tu as même choisi. C'est même ça l'avantage. C'est pourquoi même nous sommes en train de faire tout ce boulot là-même. Tout ce bruit, tout ce débat là-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère, tu as accepté d'entrer dans des trucs pareils. Même si tu as des canaries chez toi pour avoir de l'argent ou bien pour mettre tous tes clients dans les canaries afin qu'ils puissent toujours venir chez toi pour acheter leurs marchandises. Arrête-moi ça aujourd'hui. Dieu t'appelle. Cherche un vrai pasteur. Bon, il dit pas un pasteur, un homme de Dieu. C'est l'homme qu'elle a créé de Dieu. Pour qu'il puisse prier pour toi, il faut te confesser. Parce que tu dois savoir un truc, c'est vrai, on ne t'a pas encore dit. Tu dois savoir que, quand tu vas voir un frère, tu sais où est marabout, automatiquement, dans le monde des ténèbres là-bas, les démons écrivent ton nom. Tu dis que tu vas chercher les médicaments pour que tu chantes et que les gens donnent l'argent facilement. Ou bien que tu as du succès, les gens qui t'ont passé par là, tu sois super star. Il y a des millions de personnes qui t'aiment. Qu'est-ce que tu veux non ? Mais dès que tu es entré là-bas là, tu as vendu ton âme sur ton rencontre. Le diable a écrit ton nom dans son livre. Tous ces démons ont écrit ton nom là-bas, dans leur livre, même en ce moment. Tant que tu ne t'es pas encore confessé, on n'a pas encore prié pour toi là. Ha! Il ne faut pas t'attendre d'aller au paradis après. Il ne faut pas dire qu'on ne t'a jamais dit. Ha! Donc toutes ces choses là, ça existe. Le chemin pour aller là-bas là, c'est même un chemin simple. Les gens vont, quittent leur pays. Ils vont jusqu'au Bénin, même des occidentaux. Ils quittent leur pays. Ils quittent leur pays. Ils viennent en Afrique. Ils viennent par exemple au Bénin. Et puis, ils vont faire des gbagbagis. Ce qu'on appelle des gbagbagis, c'est le 4 bas. C'est-à-dire, l'envoûtement, le fétiche. Le fétiche. Et, ils font ça. bouge juste pour avoir du succès. Mais, l'état t'a dit que, ah, mais si j'ai fait ça pour avoir du succès, c'est bien. Mon frère, il y a un succès, et puis il y a un succès. Le problème, c'est l'origine du succès. Si l'origine du succès, c'est une terre de mort, mais c'est le diable. Toi, tu vas mal fini. En plus, tu vas aller en enfer. Parce que le diable ne va même pas accepter qu'en plus d'avoir fait tout ça, tu puisses aller au paradis, et puis lui, il va se retrouver en enfer. Non, il ne veut pas aller tout seul là-bas. Il va chercher à ta voix. Le deuxième, c'est le cas de Dieu. Il faut suivre. Il faut suivre Jésus. Il faut aimer travailler dur. Il faut te battre. Il faut être dans la justice. Il faut être droit. Il ne faut pas être dans les coups bas. Une fois que tu es dans la règle, en plus, tu pries. Dans ta chambre, tu pries. Il ne faut pas être comme les gens qui disent Jésus, Jésus dans la bouche, ou bien qui disent Dieu, 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 Dieu dans la bouche. Or, ils ont des canarines sous les matières, ou bien sous les liens. Non. Il faut être un gars propre devant les gens, propre devant Dieu, et qui prie beaucoup en secret pour que Dieu te défende beaucoup. Oui. Dans toutes les dimensions, Dieu va te défendre. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous, nous travaillons dur. Nous travaillons très dur. Combien d'abonnés on a ? Aujourd'hui, on vient d'atteindre les 44 000 abonnés. Merci les frères et soeurs pour tout. Que Dieu bénisse. L'heure actuelle, c'est d'atteindre d'abord les 100 000 abonnés et puis monter aux 16 millions. Pour avoir ça, les gens vont voir le diable pour avoir ça même tout de suite. Mais ne comptez pas sur moi pour ça. Si ça compte le mot, le diable est devenu délaté. C'est que, tu as mal fait. Il faut remonter. Ah ! N'allez jamais voir les féticheurs, jamais voir les marabouts, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Je vous parle de quelque chose, je vous me crois. Quelle que soit la raison. Il faut me croire. Quelle que soit la raison. N'allez jamais voir ces gens-là. Jamais, 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 jamais. Regardez encore. Vous allez voir. Regardez encore. C'est ce que cette personne disait. Regardez bien ça. Écoutez. Nous allons vous montrer d'où vous menez pour aller faire un médicament dans leur gorge. C'est pas de la blague. Toutes vous menez pour aller faire un médicament dans leur gorge. Là. Là où, vous allez voir. ... On le vient à l'arrière. ... ... ... bien voici c'est clair c'est normal ça existe il faut faire attention surtout aujourd'hui le chemin de dieu aussi existe c'était ça nous sommes en train de vous parler je serai sur le maintenant c'est parti pour la prochaine erreur abonnez vous attendez il est tout y a envie de montrer un bon truc regardez même ça wow comment les gens ont-ils pu imaginer tout pareil c'est bizarre ok bon c'est bon retenez l'essentiel et surtout abonnez vous et serez prêts pour la prochaine erreur nous avons de grandes choses encore bizarre même qu'ils arrivent soyez prêts partager la vidéo et appelé votre soeur après ta soeur dit dit ma soeur veux-vous entendre ça qu'est-ce que tu dis de ça si elle te pouvait pas mal c'est que peut-être elle est un canardier à la maison hein qui sait pas fouiller de la maison non laisse tomber ne jouons pas les gens qu'on doit toucher à ça prions pour ces personnes et dieu va les aider c'est parti pour la prochaine erreur